on prend la voiture non peut-être pour y aller non c'est pas la peine pourquoi on est chez toi ah ouais donc une vieille gamme là 40 ans d'accord on a fini l'enduit mais elle aurait dû être finie en pierre on a arrêté là si on n'en pouvait plus d'argent donc elle est allée les coller elle est accolée donc là il ya ici là j'ai fait j'ai fait l'armature j'ai fait j'ai fait une poutre j'ai pris une poutre votre ville que j'ai centré d'accord pareil là bas d'accord ça s'apprend à fin d'un comparer comme on n'avait pas de gabarit on touche au contreplaqué d'accord les erreurs monumentales dessus d'accord 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 ok c'est une petite couche n'est pas de suite et l'erreur que j'ai que j'ai faite c'est que j'ai pas retourné mon isolant donc j'ai un point thermique d'accord ça se retrouve dans la bulle d'accord donc ça veut dire que le jour elle sera réhabilité mais n'appartiennent plus est à mon frère d'accord jour elle sera habilitée il faudra retourner un isolant signer peut-être ce sont les châssis les châssis sont les châssis provisoires ils sont restés d'accord on connaît pas les sous pour les fabriquer d'accord voilà et là il y a quelqu'un en location donc on peut pas de l'autre côté marrant parce que là il y a un petit un petit bâtiment circulaire on dirait non presque ça c'est ouais donc elle est cachée oui on la voit pas c'est pour ça que j'avais pas posé le permis ils m'ont trouvé quand même ah oui bah pour ça il y a toujours des gens pour les jambes bien entretenues mais bon j'ai lu mon permis après coup exactement ok je vais peut-être couper un je coupe et je reprendrai éventuellement c'est pas grave voilà donc tu vois la misère ça c'est en porte à peau d'accord avec tu as mis du carrelage donc ça nous permettait d'avoir les petits carreaux de pouvoir absorber les formes de courbe d'accord et en fait là tu as une huisserie en bois de loin on dirait une huisserie alu en fait ça c'est des erreurs de jeunesse c'est bien aussi parce que c'est coupé c'est coupé comment dire la fenêtre là je vois qu'elle est coupée oui pas coupé droite c'est sympa parce que ça permet de mettre des fleurs sur leur bord c'est très sympa et là comme on était il y a beaucoup d'armes autour on avait besoin de chercher la lumière d'accord c'est un enceint c'est l'inverse qu'on fait bah oui mais alors on l'a fait parce qu'on a eu beaucoup beaucoup d'ombre et donc il y a quand même une partie allée accolée à une maison en fait voilà en fait c'était d'unième grange et on a réaménagé la grange avec que du voile de béton donc en fait là dans l'entrée il y a une petite cuisine oui alors tu es pareil tu vois c'est tout du voile de ça c'est du voile de ça c'est tout du voile de béton et voilà alors ça quand on était placé avec anti une année on est donc on était allé à boulogne le retour d'un arrêt obligatoire à carras d'accord et donc j'avais récupéré des chutes les chutes de marbre de carras voilà donc du coup tout est tout est armé tout est en béton armé c'est du costaud ça fait 29 ans que j'habite là ça fait 29 ans et précédemment il y avait Pierillo et avant il y avait une autre femme il y a une dame comme je disais tout à l'heure qui restait quelques années ici qui est rentrée elle était en dépression et quand elle est sortie elle nous dit ta bule m'a guéri c'est à dire que tu l'as construit en quelle année ici ? 85 l'année du grand gel ma dernière qui est ici on a été oublié de la casser elle est jolie c'est froid en janvier et des matins on a moins de 20 d'accord on a bossé comme des malades la coque on n'avait pas faite donc ici tu as une table à la honte silovague puisque c'est même pas trop ben oui avec le plateau le plateau évidemment qui tourne qui tourne et regarde le pied le pied c'est tout en ferraille en ferraille en fait je voulais pas à quelle pause mais bon c'était trop lourd la cuisine pareil la kichinette et tout du voil du béton elle est super la petite cuisine non ? la petite kichinette elle a 40 ans quoi oui bah ça vieillit un peu tu vois regarde il y a des petits il y a des carreaux qui tombent à refaire on va appeler l'architecte qui a refait pour la galère on va changer le look et tout on va changer de couleur ça c'était ce que je proposais à louis et à hanty en disant faites à l'intérieur avec des enduits et louis est arrivé en enfer je crois qu'à Paul il me semble qu'à le Tourette il y a des enduits comme ça peut-être il me semble et nous avec Pierre on a dressé des enduits on a pas de plâtre pas de plâtre on a tout fait aux enduits enduits à la chaux et là c'est la couleur d'origine on a pas bougé c'est juste la condensation ici parce qu'il n'y a pas le retour d'isolant d'accord tout à fait c'est super hein tu vois là donc il y a la la joine de dilatation c'est fait tout seul quoi elle est indépendante donc si un jour il y a un tremble de terre tout va tomber c'est ça et ben on a dit c'est ce qui est marrant c'est que ça ressemble un peu à la ça à la forme je trouve de la cuisine à la bulle maquette chez Hanty oui c'est ça c'est ma maquette à moi exactement c'est ma maquette au reboulin la table fait quoi fait même pas un mètre cinquante fait un mètre un mètre vingt tu vois et tout avec des chutes avec des chutes la ponce et j'aurais aimé faire tout le sol avec mais j'en avais pas assez donc j'ai fait ça et on en a fait là ici ah oui d'accord il y a une petite table fixe anti lui évidemment il est plus facile de déplacer un meuble que se déplacer soi-même moi j'avais pas les moyens donc tu te déplaces tu déplaces mais bon tout est tout et tout était travaillant on dit comme si la table pouvait rentrer tu vois j'étais en intention de faire rentrer la table dans la niche c'était l'objet mais comme elle n'avait pas les moyens on a imaginé qu'elle serait rentrée mais elle est pas rentrée c'est super ça fait un mini studio les étagères ce que je te disais on peut monter dessus vous pouvez y aller ça tient c'est du voile de béton d'accord pas des carreaux de plâtre le montant aussi c'est tout en voile de béton donc on avait poussé le vis à faire des trucs comme ça et pierrot en fait moi je l'avais dessiné j'avais faire plaît là dessus et c'est marrant parce qu'en fait là bas on aperçoit la salle de bain derrière la salle de bain qui est arrondie avec comme on n'avait pas les moyens d'acheter un lavabo de base et une mouche de base d'accord et c'est sûr qu'on aurait eu les moyens comme chez Antilles et là il y a un petit lit aussi c'est super un petit lit et le plancher pareil c'est un voile de béton qui est comme ça là on voit peut-être parmi du meuf du carreau de carat pareil du carat et ça ce sont c'était ça c'était mon épouse à l'époque qui avait réalisé tous les coussins ah oui c'est d'époque les coussins sont d'époque les coussins ont 40 ans d'accord c'est vraiment super ça donne des idées parce qu'il y a un tout petit espace mais pour une personne seule ça suffit quoi même un jeune couple si il y avait un couple avec un bébé d'ailleurs ils ont ajouté la pièce qu'a côté ils sont bâtis ça n'a rien à voir avec la construction d'origine une petite pièce pour le bébé c'est ça c'est ça c'est superant c'est parce qu'il y a quoi il y a quoi là j'étais content mais j'étais vraiment amusé sur le sur le mobilier tu vois les petites découpes comme ça ça j'adore au niveau graphisme pour en dessiner des petits éléments comme ça tu te rappelles il y a quoi en mètre carré il y a rien il y a rien du tout la bulle la bulle elle va faire un mètre carré quoi j'aime pas c'est tout petit hein ouais c'est tout petit mais ça a été rare il y a eu cette pièce et puis après c'est bien parce qu'en fait tout communique il y a cet espace en haut dessus là quand tu es dans la salle de bain dans la douche si quelqu'un sonne à la porte tu peux on t'aperçoit par la tête et tu peux dire j'arrive tu vois ce qui est rigolo c'est qu'on avait en tête tous les produits qu'on manipulait quand on était chez Carbin ou chez Godet que des produits de luxe et nous on arrive ici exactement tu vois alors c'est les petits poteaux là en fait c'est du pvc on a coulé du béton dedans et en fait dedans il y a des gaines électriques pour pouvoir passer d'accord moi ce que j'avais imaginé c'était pas ça c'est pas comme ça c'est la bibliothèque par contre bon ben voilà elle est très bien elle est très belle elle est très originale elle n'est pas conventionnelle c'est super personne voudrait y habiter parce qu'en fait on peut pas bouger enfin les femmes c'est le point des bulles c'est ça c'est que là un souvent je travaille sur un concept où je fais des bulles pour que les gens puissent mettre des mêmes normaux c'est génial c'est génial je kiffe comme on dit parce qu'en fait là t'es dans la cuisine t il n'y a pas besoin de plus d'espace quoi non ça c'est tout le tour c'est ce que m'a appréhenti regarde comment sont faits ces couloirs ont dit ils sont ils sont large sur les côtés parce que quand tu te promènes avec des bagages tu es large par contre au niveau des pieds t'as besoin de rien tu resserres et au niveau de la tête c'est pareil et donc tout ça c'est truc une ou après tu dessines différents et moi tous mes projets quand je fais des projets ou que je dessine des meubles j'ai dessiné dans les épades ou quoi que je les ai dessinés je les ai fait fabriquer c'est que c'est que ce type de concept que je fais c'est génial c'est même là le petit robot le petit bar en fait là tu as tout là les gens ils arrivent tu peux les invités à boire un verre au bar ensuite tu cuisines là en face dimanche enfin c'est parce qu'on avait fait c'est super comme si c'était très sombre on voulait très sombre les petits émeaux les jouets on n'arrivait pas à avoir des gens foncés ce qu'on a fait c'est qu'on a fait de l'un a tout passé à l'huile de vidange d'accord une semaine dix jours ça a été l'enfer au niveau de l'heure à l'huile de vidange le noir il partira plus parce qu'il est dans la masse moi ça me convient bien parce que enfin bon comme il ya le jardin à côté j'arrive alors moi je suis pas je suis architecte je suis pas caroleur mais j'avais envie de m'amuser quand même je me suis amusé à la découpe bon voilà c'est sûr c'est pas c'est au niveau du ponçage c'est pas du carat c'est du con blanc chien du con blanc chien est ce que je peux regarder juste la salle de bain la salle de bain je vais pas rentrer chez vous c'est déjà très sympa il y a la salle de bain à droite et à gauche il y a le podium on est en haut quoi on surplombe tu pourrais croire que c'est immense c'est génial et puis là on descend quelques marches tu vois les petits trucs comme ça on accompagne ça c'est le vol de béton les petits trucs pour poser le savon c'est super il y a vachement d'idées là il y a vachement d'idées par contre ce que je fais en tradis dans toutes mes maisons c'est comme ça d'accord les salles de bain sont déjà comme ça au goût du jour avec des matériaux nouveaux on avait 35000 francs à l'époque pour faire tout ça pour payer pierre moi je me suis pas payé pour payer les matériaux c'est rien du tout on a un petit hublot de la paire la paire les petits hublots qui fonctionneront ça ça coûte 200 mal à l'époque c'était 200 francs mais j'ai plus envie que ça coûte voilà c'est un podium en dur c'est là que je dors c'était conçu comme ça là tu marches c'est pas un ppb c'est pas c'est pas des poutres abourdis j'ai pas de 2 béton mais tout coffré et tout ça veut dire qu'en dessous il y a du vide oui c'est comme un vide sanitaire parce que c'est très humide et puis l'appareil des étagères en voile de béton voilà c'est super mais depuis que tu as chaussé le mur il y a moins d'humidité il y en a quand même parce que tu vois il y a des traces bon il avance et avance c'était pire ça montait un mètre moi toute ma maison j'ai tout redoublé j'ai fait des croissants ventilés parce qu'il n'y a pas le choix je sais pas ça me fait penser à des choux et un peu au roux réhoux il y a regarde le garde-de-corps tu vois le garde-de-corps ça c'est le gabarit de la bulle qui est resté on voit pas très bien cette lumière là quelque part peut-être on voit un coup de trafile ça c'est le gabarit de la bulle d'accord le trafile qui m'a servi à faire des gabarits un coton plaqué ou ça on va pas le jeter c'est sûr oui ça fait penser un peu au roux réhoux il a été presque élogé ah oui mais ça m'étonne pas presque élogé mais surtout en plus bon là où moi j'ai quand même j'ai terminé ma formation ici sur les enduits sur la pose des décarlages sur l'électricité, la plomberie Antti m'avait beaucoup appris et là j'étais obligé de j'étais obligé de les pierres c'est surtout pierre qui m'a tourné aussi c'est un bon gars super on vous remercie beaucoup de nous avoir accueilli avec plaisir tu vois la perspective sympathique ah oui c'est génial ça fait grand en fait oui c'est petit mais il y a l'espace il y a du volume quand même on imagine, on aimerait que ce soit tout rond ah oui ah oui ça c'est le mais peut-être dans tu vois c'est comme le lavabo le lavabo je le payais 10 francs à l'époque avec le robinet d'époque mais bon il a fallu l'encastrer c'est sûr que j'aurais une vasque un peu sympa la douche italienne ça marche aussi on a joué avec les niveaux oui tout à fait ça permet de redescendre moi ce que j'aime bien c'est que j'ai beaucoup aimé chez Antti tu sais qu'en fait tout est ouvert oui voilà c'est ça tu gardes une intimité quand même mais tout est ouvert on part de l'intérieur là on avait une boîte donc on était dans la boîte mais moi j'ai quand même tout redessiné par rapport au déplacement voilà ce que tu as appris d'Antti oui et puis tu as appris en l'école aussi nous on avait le moduleur de Corbusier ou l'homme de Vitruve et maintenant moi je travaille sur la femme de Vitruve ah t'as vu Antonio t'es pas tout seul nous aussi oui il est en énorme sur un mur et à un moment donné en allant vers l'ordinateur je me retourne ou c'est lui qui me dit moi je en ce moment je travaille sur ça et il dit il dit ouais mais c'est la femme il a commencé une moitié c'est génial mon projet d'Alter Habitat bah oui c'est féminin c'est tout au féminin et c'est sur la femme du district c'est marrant vous travaillez tous les deux sur le même truc ça m'a fait plaisir merci beaucoup madame merci beaucoup ça clôt le je l'avais un peu taillé il y a moins de l'espace c'est pas grave ça ? non c'est du plâtre parce que là il y a une IPN donc ça risque rien là il va changer la porte ah bah c'est bien il est temps hein parce que vraiment on est sur 50 heures avec un petit peu de portant oui bah là super hein super moi ce que j'avais bien rigolé c'était de voir arriver tous les costards Travatt de la mairie j'étais venu pour me faire casser la bulle quand ils sont rampés quand j'ai fait la bulle j'ai fait son permis pour faire oui ah les services ils voulaient faire casser ça ils voulaient et quand ils sont rentrés ils étaient là et à la sortie on a bu un coup et puis on vous donne le permis et on annule toutes les marges on dirait qu'il y a un arbre quand même qui pousse dessus non ? oui c'est une binone qu'on a plantée quand on avait fini l'idée c'est qu'elle soit recouverte d'accord c'est bon mais oui si elle fleurit et tout il y a eu un chèvre de feuille pendant le temps oui il est derrière il est mort ils ont refait il est plus je pense qu'ils ont refait la façade pour les gens qui ont l'habitude de le faire tu vois là c'était tu as vu le dergalto il a correctement le dergalto là j'étais obligé de le changer du côté parce que là je travaille en trafic oui oui tout à fait et là on a l'intersection complète donc il n'a pas le temps que je calcule bien mon ferraillage puisque j'étais appuyé sur le mur plat et tu l'as rentré dans le mur oui non je suis en dilatation en fait je suis tout en dilatation super hein on remercie beaucoup du coup c'est très 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 sympa c'est super ah bah oui là c'est énorme vous pouvez pas savoir une balle de mètre carré merci hein merci à bientôt